Salut, c'est Kuturko. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des figures de style. Commençons par les figures de style d'analogie qui relient par des points communs deux idées et font apparaître des images. La comparaison est une figure de style qui consiste à illustrer un élément dans une phrase à l'aide d'un mot-outil, comme, tel que. Cette figure de style peut servir à décrire. Il était rapide comme l'éclair. Ici, la comparaison est comme l'éclair. Le mot-outil, comme, le comparant, l'éclair, et le comparé, rapide. Ainsi, on compare la vitesse de il, qui peut être un homme, un objet, un animal, n'importe quoi, à celle de l'éclair. Un autre exemple pourrait être, elle était belle comme une fleur. Ici, la comparaison est comme une fleur. Le mot-outil, toujours comme. Le comparant est une fleur, et le comparé, belle. Ainsi, on compare la beauté de elle à celle d'une fleur. La métaphore est une figure de style qui ressemble énormément à la comparaison. La seule différence est qu'elle n'utilise pas de mot-outil. Un exemple pourrait être un gros serpent de fumée noire. C'est de Guy de Maupassant. Ici, le comparant est gros serpent. Le comparé, fumée noire. On compare donc la fumée noire à celle d'un gros serpent. On remarque aussi qu'il n'y a pas de mot-outil. Un autre exemple pourrait être un torrent de paroles. Le comparant est torrent, et le comparé, parole. Il n'y a toujours pas de mot-outil. La personnification est une figure de style qui consiste à ajouter des caractéristiques humaines à un végétal, un animal ou un objet. Ainsi, on peut trouver le chêne agitait ses bras noueux. Cependant, le chêne n'a pas de bras. En effet, c'est un végétal, ça a des branches. Un autre exemple pourrait être, En effet, le mistral ne peut pas avoir de voix, c'est un vent. C'est une caractéristé humaine, et donc une personnification. L'allégorie est une figure de style qui personnifie une idée abstraite. Ainsi, on trouve très souvent la faucheuse le haut à la vie, où la faucheuse représente la mort. Cependant, la mort est une idée abstraite. Ce n'est pas vraiment concret. On ne l'a pas vue, on ne peut pas la toucher. Cependant, une faucheuse, c'est concret. On peut la voir, on peut la toucher. Ainsi, la mort a été personnifiée pour passer d'une idée abstraite à une idée concrète. Marianne est elle aussi une allégorie, l'allégorie de la République. Passons maintenant aux figures de style de substitution. Une figure de style de substitution est une figure qui remplace un mot ou groupe de mots par un autre mot ou groupe de mots. La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot, mais les deux doivent avoir un rapport logique. La métonymie peut être de trois sortes. Le contenant qui désigne le contenu, la matière qui désigne l'objet, ou une partie qui désigne le tout. Pour le contenant qui désigne le contenu, la plus connue, elle mange son assiette. En effet, on ne mange pas l'assiette en elle-même, mais ce qu'elle contient, cire, le contenu. Pour la métonymie, où la matière désigne l'objet, on peut en trouver une dans le style, à faire qui cause ma peine. En effet, ici, faire, qui est du coup une matière, représente l'épée, l'objet. C'est donc une métonymie. Pour la dernière métonymie, la métonymie qui remplace le tout par une partie, on peut trouver 30 voiles, venez vers moi. Ici, voile représente bateau, voilier. C'est donc une métonymie. La périphrase remplace un mot par un groupe de mots ayant un sens proche. Ainsi, on peut trouver la planète bleue pour la Terre ou le billet vert pour le dollar. Les figures d'opposition servent à souligner un contraste entre deux éléments. L'antiphrase est l'un des principaux outils de l'ironie. En effet, il cherche à faire comprendre l'inverse de ce qui dit. Le plus connu est « Bravo, c'est bien ça ! » devant une bêtise. L'antithèse cherche à mettre dans une phrase deux idées qui s'opposent, deux idées contraires. Victor Ego avait écrit « Innocent dans un bagne, ange dans un enfer ». Pourtant, « innocent et bagne », c'est un petit peu contradictoire, et « ange et enfer », ça l'est aussi. Corneille lui avait écrit « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ou « péril et gloire » sont un petit peu contradictoires. Un oxymore cherche à rapprocher deux idées contraires, deux idées qui s'opposent. Mais non pas dans une phrase, mais dans un même groupe nominal, dans une même expression. On retrouve alors chez Corneille une obscure clarté, chez Bazak, une sublime horreur, mais il en existe plein d'autres, comme par exemple « Un bruit en silence ». Voilà, c'était une vidéo sur les figures de style. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada